bonjour les amis bienvenue dans un nouveau vlog je peux pas vraiment dire weekly vlog puisque nous sommes vendredi lorsque je commence cette vidéo c'est la première semaine de novembre et je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires j'ai l'impression d'être dans une phase un petit peu de procrastination d'avoir du mal à me mettre dans le bain à enchaîner les actions comme j'ai l'habitude de le faire je sais pas si c'est novembre mais voilà j'ai un petit peu de mode j'ai un petit outil qui fonctionne très bien que je peux vous conseiller c'est le timer le minuteur de 20 minutes lorsque vous faites une action mettez un minuteur alors non pas pour chronométrer vos performances mais simplement pour psychologiquement vous dire que pendant ces 20 minutes vous êtes à fond sur la tâche que vous devez faire et ça aide beaucoup et la deuxième chose qui m'aide aussi beaucoup c'est dès que j'ai terminé la tâche en question je viens à cocher dans la to do list ce qui me permet de voir la tâche suivante parce que je trouve personnellement que le problème que je rencontre et que d'autres personnes autour de moi rencontre c'est que lorsque tu as terminé une tâche tu vas t'accorder du temps pour souffler ce qui est pas mal en soi mais le problème c'est qu'on a tendance à scroller durant ce temps et c'est tellement chronophage en fait tu vois pas le temps passer et je te rends compte que tu as passé 20 minutes sur instagram à scroller bêtement alors que tu as dix mille choses à faire donc voilà le timer est directement coché pour voir la tâche d'après et souffler oui bien sûr aller boire un verre d'eau sortir dehors cinq minutes marché mais voilà éviter les réseaux sociaux entre les tâches et préférer scroller lorsque vous avez tout accompli parce que ça vous donnera un sentiment de fierté et de bas de petites récompenses alors que quand vous le faites au milieu des tâches que vous avez à faire il y a une forme de culpabilisation qui se crée je vais vous montrer un petit hall vintage déjà parce que lorsque je suis allée chez mes parents et bien maman m'avait trouvé des petites choses super jolies chez les antiquaires et la semaine dernière nous sommes allés le dimanche aux puces et pareil j'ai trouvé des choses super jolies donc je voulais vous montrer ça on est dans la cuisine je vais déjà commencer par vous montrer ce que maman a trouvé pour moi elle a trouvé ses assiettes bleu ciel avec un liseré doré et des petites étoiles dorées vous voyez ça fait très faite elles sont trop jolies je sais pas si on se rend bien compte de la couleur je pense qu'on voit mieux de ce côté là elles sont vraiment trop jolies un petit peu bombé ici vous voyez voilà ensuite elle a trouvé ce miroir je savais pas vraiment où le mettre et finalement vous savez dans la cuisine je trouve qu'il manque un tableau ou quelque chose sur ce pan de mur alors je me suis dit pourquoi pas le mettre ici comme vous voyez c'est quand même en hauteur et quand on allume la lumière ça fait des jeux d'ombre assez sympa et troisième chose que maman a trouvé c'est ce vase qui est juste magnifique vous savez que je suis folle des vases j'en ai toute une collection j'adore ça vraiment c'est quelque chose que j'aime tellement et alors ce vase ce qui est sympa c'est qu'il est étroit vous voyez il est ovale et vous voyez il est un petit peu arché comme ça et donc voilà je mets de l'eucalyptus séché dedans vraiment trop trop beau parce que le vase que j'avais avant allait moins bien avec la petite console en verre j'avais ce vase là qui est extrêmement joli mais qui a un style un petit peu trop ancien alors vous voyez j'ai pas mal de vases ici là j'en ai encore beaucoup je vous ferai peut-être une collection de vases si ça vous intéresse bon ça c'est un saut à champagne c'est pas un vase et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé opus je crois que pareil il y a trois choses on va commencer par la merveille des merveilles ça se passe dans mon salon j'ai trouvé opus la fameuse lampe muguet de geoffrey d'oregiani elle est incroyable on la voit souvent en chromé mais là elle est en laiton avec le pied voilà faites pas attention au bazar il faut que je range tout ça vous savez c'est parce que j'essayais de retrouver mon micro donc j'ai vraiment cherché partout mais donc voilà elle a le pied en marbre c'est une authentique des années 60 et alors ce qui est trop trop sympa avec cette lampe déjà c'est qu'elle répond à ma pipistrello qui est de l'autre côté juste ici après il va falloir que j'aménage un petit peu ici parce que je trouve que c'est trop grand là par rapport au mieux enfin bref je m'occuperai de cette partie un petit peu plus tard mais il me fallait une deuxième lampe d'appoint et ce lampadaire est sublimissime enfin j'ai toujours adoré les lampes muguets et celle-ci lorsque je l'ai vu je me suis dit mais toi tu reviens avec moi donc qu'ils me l'ont gentiment livré ce qui est sympa c'est que tu peux diriger exactement comme tu veux les globes que tu peux les faire plus ou moins tombés et la chose qui m'a le plus impressionné c'est que tu enfin impressionné je trouvais ça vraiment chouette c'est que tu peux faire tu peux en allumer deux mais si tu rappuies une autre fois tu peux en allumer trois et si tu rappuies tu peux en avoir une seule d'allumé enfin je trouve ça tellement pratique et ensuite tu rappuies et ça éteint donc voilà j'en suis absolument fan je trouve ça tellement joli dans le salon vraiment c'est fait pour pour aller ici quoi j'adore en fait ce genre de pièces de designers des pièces d'époque des pièces rares c'est tout ce que j'aime peut-être que vous connaissez ma tradition mais je ne sors jamais des puces sans un vase et là je l'ai trouvé chez henry au fin fond d'une étagère regardez comme il est beau je trouve que ça répond un petit peu à l'idée du vase de tsetse vous savez le vase d'avril avec ses petites éprouvettes mais là qu'ils sont entre deux plaques ça fait vraiment scientifique tu sais lorsqu'on étudiait les choses au microscope entre deux plaques justement et j'ai mis des gypsophiles dedans parce que je trouve que ça donne un petit côté cerisier en fleurs qui est assez japonisant avec le tableau de la vague au dessus voilà je trouvais ça je crois le clin d'oeil sympa et d'autant plus qu'ici j'ai une bougie diptyque avec un dragon qui pareil donne un petit côté asiatique que j'aime tant voilà les amis pour cette deuxième trouvaille aux puces mais en réalité j'y allais pour une chose bien précise que j'ai réussi à trouver assez dingue quand tu as une idée dans la tête et que tu arrives à trouver exactement ce pourquoi tu étais venu c'est un sentiment de satisfaction intense j'étais venu aux puces pour trouver ces chaises là ce sont des petites chaises italiennes qui sont bien pratiques pareil d'époque et donc je n'en avais que deux et à chaque fois que j'invitais des gens à la maison on devait aller chercher les chaises du bureau et là j'ai trouvé ça chez chantal c'est une petite grand mère que j'adore on la faut que je range un petit peu ma buanderie je vous montre voilà c'est comme chez tout le monde je crois beaucoup de choses à ranger il faudrait que je mette une étagère vous pensez pas vous savez il ya tellement de valises il ya des vêtements il ya mon sapin il ya enfin bref et il ya ces petites chaises vous voyez c'est hyper pratique parce qu'elle se plie comme ça j'étais hyper content donc j'en ai acheté quatre et de ce fait j'en ai six maintenant et on peut déjeuner dîner enfin peut manger tout simplement assis sur cette table et ce matin je suis allé à un ritual pour acheter une de mes bougies préférées qui en réalité une bougie d'extérieur mais qui sent tellement bon alors ce qui est curieux c'est que lorsque tu la sens lorsqu'elle n'est pas allumée sans une odeur qui me plaît pas énormément mais lorsque tu la brûle ça sent le linge propre mais le linge propre pas spécialement frais d'été le linge propre réconfortant en fait c'est ça fait l'effet d'un pull en cachemire je trouve l'odeur c'est la bougie rituel of karma et ça m'a donné l'envie de faire une vidéo sur instagram pour vous montrer toutes mes bougies préférées de la saison avec enfin toutes marques confondues pour vous donner de l'inspiration parce que vous savez que les bougies c'est quelque chose que j'adore et c'est clairement un autre objet que je vais faire dans ma marque lifestyle bien-être bien sûr je vais commencer avec le planeur là je suis à fond dessus je vais vous donner des petites updates et après c'est sûr que je vais faire des bougies pour l'automne des bougies noël des bougies pour le printemps j'aime trop ça j'aime trop trop ça et ça doit être hyper sympa tout le processus de création donc bien sûr je vous emmènerai là dedans également ce matin justement j'ai filmé plusieurs vidéos pour instagram j'ai filmé deux techniques pour faire la banane avec une pince une grosse pince crocodile deux techniques différentes pour faire ça en deux secondes et jamais se rater et j'ai filmé aussi une routine bien-être de novembre avec cinq astuces et choses à consommer pour ne pas tomber malade et pour garder une bonne énergie en ces mois à froid donc vous pourrez retrouver ça sur mon compte instagram en fait j'essaie de faire des contenus vraiment différents pour faire en sorte que instagram ne cannibalise pas youtube et inversement les amis les 16 heures mais je suis obligé d'allumer toutes les lumières ça y est il fait nuit à 17 heures c'est vraiment novembre après j'aime bien aussi cette ambiance où le soir tu t'installes plutôt en fait sur un canapé avec un plaid une infusion tu te couches plutôt j'aime bien aussi cette ambiance là mais c'est vrai que pour filmer cette saison c'est la catastrophe parce que moi je n'aime que la lumière naturelle j'aime pas les lumières artificielles mais bon là on reste dans cette vague de spontanéité donc oui là en fait je voulais faire un gâteau c'est pour ça que je suis dans la cuisine vous savez que j'adore faire les gâteaux de mes copines et là estère m'a envoyé la recette d'un gâteau je vous la mettrai sur l'écran elle m'a dit test ça c'est une tuerie et c'est à base de soja sun noisette oh oh tiens voilà quelqu'un petit ours brun alors je vais vous montrer les ingrédients dont on a besoin pour faire ce gâteau des oeufs de la farine de l'huile du sucre de la poudre d'amande du sucre vanillé de la levure chimique et la base de ce gâteau c'est ce yaourt soja sun noisette amande avec des amandes défilées par dessus je vais filmer avec cette caméra parce que les plans enfin c'est plus joli dites moi ce que vous en pensez mais j'aime bien mêler justement des plans de vlog classique et des plans un petit peu plus artistique poppy mais toi mais en fait mais t'es trop belle t'es trop gentille regarde sa petite queue tourne oui à deux doigts de me donner la pâte qu'est ce que tu veux tu voudrais un petit gâteau tu veux un petit gâteau comment on demande tu te dis ouais oula le veut vraiment fais moi un petit bisou si tu veux un gâteau fais moi un petit bisou oh oui très bien bon allez je t'en donne on a ça on a des biscuits comme ça il est énorme le gâteau ah 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 oui salut et après elle va le manger sur le tapis dans le salon qu'est ce la recette est vraiment très simple vous allez commencer par mélanger trois oeufs avec un yaourt soja sun un pot et demi de sucre et un sachet de sucre vanillé vous ajoutez deux pots de farine un pot de poudre d'amande vous remélangez une pincée de fleurs de sel et trois quarts de peau d'huile neutre un sachet de levure un petit peu d'huile dans le fond d'un moule pour pas que ça accroche et je passe une trentaine de minutes à 180 degrés ah oui et des petites amandes effilées sur le dessus regardez comme il est beau et il est super moelleux franchement c'était trop trop bon on sentait bien le soja sun je vous conseille vraiment ce petit gâteau hyper simple et très savoureux merci esther pour la recette je voulais vous parler un petit peu du livre que j'ai lu cette semaine qui est la vengeance du pardon d'eric emmanuel schmidt qui est un recueil de quatre nouvelles et contrairement à son habitude là l'auteur va pas s'appuyer sur la religion bien que le pardon soit évidemment une des valeurs chrétiennes fondamentales c'est pas du tout un récit biblique comme il a l'habitude de le faire c'est un récit qui va vraiment s'appuyer sur l'humain pour questionner notre propre conception du pardon dans des circonstances différentes la première nouvelle c'est les soeurs barbarins ça concerne deux jumelles identiques en apparence mais qui sont bien différentes dans leur coeur je vous laisse découvrir où est le pardon dans cette histoire si vous avez envie de le lire mais je voulais vous lire justement un passage que j'ai trouvé intéressant il concerne pas vraiment d'ailleurs l'histoire en elle-même mais une réflexion qu'on a tous traversé au moment du passage à l'enfance et surtout à la réalisation qu'on a notre propre conscience notre propre existence chacun de nous fut foudroyé pendant l'enfance percevant soudain l'espace entre lui et le reste du monde il s'est rendu compte qu'il existait à l'écart différent corps singulier au milieu de corps étrangers enceinte mentale unique injustice de la conscience pour les uns elle signifie un éblouissement pour les autres une déchéance et donc dans cette nouvelle les soeurs barbarins on va traiter la jalousie l'envie la colère la haine l'injustice la comparaison la compassion la rancœur etc et comme pour chacune de ces nouvelles eric emmanuel schmidt va nous transporter d'un sentiment d'une émotion à une autre crois que la deuxième nouvelle mademoiselle butterfly m'a encore plus touché vous voyez les nouvelles font à chaque fois environ 60 70 pages et c'est terrible parce que comme il n'y a pas de chapitre tu te dis bon allez j'arrête à la prochaine scène et finalement tu lis la nouvelle en entier cette histoire elle est assez terrible elle va briser le coeur relevant un défi lancé par ses copains un jeune homme va tenter de séduire une petite paysanne surnommée simplette elle tombe enceinte décide de garder l'enfant et le père renie totalement l'enfant et ne répond à aucune lettre que simplette lui envoie pendant des années et des années jusqu'au jour où et là je vous laisse découvrir le reste la troisième nouvelle c'est celle qui a donné son titre à ce recueil c'est la vengeance du pardon c'est une nouvelle qui est extrêmement troublante c'est une maman qui va pendant deux ans visiter en prison le violeur et l'assassin de sa fille de 23 ans et ce qui est assez fou dans cette nouvelle c'est que notre pitié balance d'un personnage à un autre et puis il y a bien sûr la rage la colère la haine et puis finalement la compassion la tentative de compréhension la recherche de vérité la recherche d'amour évidemment le sujet du pardon couronné d'une fin avec une punchline digne des plus grands j'étais retourné j'en revenais pas en fait la quatrième nouvelle très sympa aussi ça s'appelle dessine moi en avion c'est un grand père de 92 ans qui discute avec une petite fille qui n'est pas sa petite fille qui est sa voisine qui a huit ans et qui par la candeur et l'innocence de son âge semble apprendre au grand père de très grandes leçons il y a évidemment des réflexions hyper intéressantes notamment une qui concerne le fait de s'agripper à son chagrin et de ne pas le laisser partir et je me suis dit que ça pourrait être matière à réflexion que ça pourrait vous intéresser j'ai perdu et va ma femme il y a trente ans et j'éprouve encore du chagrin je le dorlote mon chagrin j'y tiens s'il s'estompait je serais malheureux il existe un malheur chaud et un malheur froid le chaud c'est quand tu aimes le froid c'est quand tu n'aimes pas dans le chaud il y a quelqu'un dans le froid personne souffrir de l'absence d'eva me la rend présente non plus souffrir la ferait périr une deuxième fois et totalement disparaître et la petite fille répond au grand père quand tu seras parti je regarderai le jardin et je penserai à toi je regarderai le ciel et je penserai à toi tu ne seras plus là visible mais tu seras partout invisible voilà je voulais vous laisser sur ces mots touchants et vous dire que c'est un formidable recueil philosophique finalement qui amène à beaucoup beaucoup de réflexions de questionnement et de remise en question de sentiments qui sont très violents effectivement à l'intérieur de nous comme le dit la quatrième redoutable sens du suspense psychologique il explore les sentiments les plus violents et les plus secrets qui gouvernent nos existences les choses qu'on ne veut pas avouer aux autres qu'on ne veut pas s'avouer à soi même et voilà je vous le conseille vraiment je vais lire la rêveuse d'ostand c'est ce que maman m'avait conseillé lorsqu'elle m'avait dit de lire eric emmanuel schmidt mais je ne l'avais pas trouvé donc je vais essayer de trouver ça à la librairie voilà les amis écoutez cette semaine je vais lire du françois sagan et je vous dirai ce que j'en aurais pensé bien là à la fin de la semaine prochaine dans le vlog dix mois si vous avez des recommandations lecture à me faire ou n'importe quelle recommandation j'adore quand vous me donnez des conseils et des choses à acheter ou à lire à découvrir vous embrasse très fort on se rejoint tout de suite sur instagram et puis sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur youtube bye prenez soin de vous